Bonjour tout le monde, mon nom est Stéphane Biotte, candidat libéral à la circonscription de Huntingdon. Natif de la région, il m'a fait plaisir au cours des quatre dernières années de représenter cette magnifique circonscription électorale. Natif de la région, y ayant toujours demeuré, ayant même élevé mes enfants dans cette région, c'est une région qui me tient à cœur, aussi bien au niveau de l'agriculture étant moi-même agriculteur, ayant également directeur d'entreprise et surtout directeur pendant dix ans du développement économique. C'est une région à laquelle je tiens, et je tiens à la prospérité de cette dernière pour les prochaines années. D'où l'intention de me représenter pour vous représenter à l'Assemblée nationale du Québec. Les soins de santé ont toujours été une priorité pour les citoyens et citoyennes de la région, que ce soit par la présence de l'hôpital Barry Memorial, les différents centres de services de centres locaux de services communautaires. La présence de ces infrastructures auront été très importantes et seront toujours très importantes pour la communauté. Lorsqu'on parle de services de proximité, services de première ligne, on n'a qu'à penser au cours des quatre dernières années à l'agrandissement du C3S du Haut-Saint-Laurent, communément appelé l'hôpital Barry Memorial. Des investissements de 90 millions au C3S du Haut-Richelieu. Également, un nouveau modèle, un modèle propre à la région ici, région rurale, pour obtenir des services de proximité, c'est l'ouverture des points de chute des CLSC de Lacolle et de Hammockford. Un modèle que nous avons développé en concertation avec les gens du milieu, les gens des C3S, qui pourrait s'appliquer également à d'autres régions, telles Sainte-Martine, qui malheureusement ont perdu le CLSC. Donc, c'est un modèle que nous développerons à travers la communauté, pour les citoyennes et citoyens. L'économie de la région de Huntingdon aurait été durement approuvée par les fermetures d'usines. Heureusement, la diversité de l'économie, principalement basée sur la production agricole, maraîchère, en font en sorte le grenier du Québec. Étant moi-même producteur agricole de la région, je connais bien les besoins des agriculteurs, les besoins aussi bien de mise en marché que de production. Il était en plus un des rares producteurs agricoles à l'Assemblée nationale. Il me fait toujours un plaisir de travailler avec les agriculteurs pour faire valoir leurs points, également répondre à leurs besoins. Donc, c'est un plaisir. La diversité de l'économie, la proximité, la construction de l'autoroute 30, font en sorte que la région de Huntingdon deviendra une force économique incontournable à la grandeur du Québec et même de l'Amérique du Nord. Les différentes actions posées en concertation avec les gens du milieu auront permis à la région de Huntingdon de recevoir tout près de 400 millions de dollars dans la région. La seule manière de continuer ou de poursuivre notre élan, c'est de voter, soit par anticipation, les 26 et 27 août, ou la journée du scrutin, le 4 septembre, pour Stéphane Billette. Merci beaucoup.